Monsieur et Madame, les membres du juré, honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter notre projet intitulé Synthèse et réactivité de la thiazolidine 2,4-dione, nouvelle procédure de préparation des 5-arylidens 2,4-thiazolidine dione et évaluation biologique. Notre travail est constitué d'abord d'une introduction sur la thiazolidine 2,4-dione, ainsi que son intérêt biologique. Les résultats obtenus au laboratoire seront exposés et discutés dans la partie résultats et discussions. Et je terminerai par une conclusion générale. La thiazolidine 2,4-dione et ses dérivés constituent une classe importante de produits hétérocycliques. Ces composés jouent un rôle important dans divers domaines, tels que le domaine médicinal et thérapeutique. Le développement de nouvelles méthodes de synthèse ou la préparation de nouveaux composés hétérocycliques issus de ce motif ont attiré une grande attention de la part des chercheurs et font de ces composés des produits intéressants et aussi attractifs du point de vue économique. Les thiazolidines 2,4-dione sont considérées comme noyaux qui regroupent presque tous les types d'actifs débiologiques. Elles présentent des activités antibactériennes, antifongiques, antioxydantes, anticancéreuses, antidiabétiques et anti-inflammatoires. L'objectif de notre travail est de mettre au point une nouvelle procédure d'accès aux dérivés de 5-carilidines 2,4-diazolidines d'ione par une condensation de clonfène à gale à l'aide d'un nouveau catalyseur, utilisé pour la première fois dans cette réaction, ainsi que l'évaluation biologique des molécules préparées. La thiazolidine 2,4-dione a été préparée selon la méthode qui constitue à faire réagir l'acide chloroacidique avec la diururée à reflux pendant 10 heures en passant par l'intermédiaire de deux immunos, 4-thiazolidines non. Avant de préparer toute une série d'anilidines, nous avons procédé à des tests d'optimisation des conditions opératoires dans le but d'améliorer davantage les résultats obtenus précédemment. Une fois trouvées, ces conditions seront appliquées à l'ensemble de nos synthèses. Notre premier test était réservé à l'effet de la température. La réaction a été réalisée à différentes températures, ambiantes à 50 degrés et à reflux dans l'eau comme solvant. Nous avons constaté que la réaction effectuée à température ambiante et à 50 degrés ne mène à aucune trace de produit dans un temps de réaction prolongé. La réaction effectuée à reflux a donné un rendement très faible au bout de 5 heures. Nous avons ensuite pris l'initiative de tester l'effet de plusieurs solvants et l'influence des milieux secs tout en fixant les autres facteurs. Nous avons contrôlé les 5 réactions par CCA. La réaction menée sans solvant est la première à être complète. Nous avons arrêté les autres réactions pour comparer les rendements. D'après les résultats de rendement, il s'est avéré que la condition la plus favorable est celle obtenue sans solvant en termes de rendement et autres considérations environnementales. Dans la continuité de notre étude, nous avons sélectionné quelques catalyseurs que nous avons soumis à la réaction test. Afin d'évaluer l'effet catalytique de chaque catalyseur et pour pouvoir comparer les différents résultats, nous avons fixé les autres facteurs. En nous référant aux résultats, nous avons choisi le troisième catalyseur vu le rendement et le temps de la réaction. Afin d'améliorer davantage les conditions de la réaction, nous avons pris en compte l'effet de la concentration du catalyseur dans la synthèse du produit en variant la quantité du catalyseur de 5 à 50 %. Nous avons constaté que l'utilisation de 10 % du catalyseur offre le produit désiré avec un très bon rendement. Une fois que ces conditions optimisées ont été mises au point, nous avons exploité une large gamme d'alternides aromatiques et théo-aromatiques portant des substitutions électro-attracteurs ainsi que de substitutions électrodonneurs. La méthode que nous décrivons dans notre travail reste avantageuse par rapport à celle rapportée dans la littérature. En effet, les rendements sont très bons, les temps de réaction sont relativement courts, l'absence de soins est un avantage pour le respect de l'environnement, le catalyseur utilisé est peu toxique, disponible et peu onéreux. Évaluation de l'activité biologique L'étude de la structure à activité des molécules préparées est en cours de réalisation. Conclusion Dans notre travail, on a mis au point une nouvelle procédure de synthèse des dérivés de 5-arylidène de 4-tiazoïdine d'ion en utilisant un nouveau catalyseur performant. Afin de généraliser, on a étendu la méthodologie à une variété d'alternides aromatiques et théo-aromatiques. La réaction inclut la condensation de gnovenégale pour arriver au produit désiré. Les résultats de la condensation étant satisfaisants avec les rendements bons et de temps de réaction relativement faibles. Pour valoriser les produits préparés, nous avons entamé notre travail par l'évaluation biologique d'une série de molécules différemment substituées. Par ailleurs, les composés synthétisés ont été identifiés par les méthodes spectroscopiques usuelles, infrarouges, armes de protons et carbons 13. Les propriétés physiques de tous les composés préparés ont été également déterminés, aspects et points de fusion. Merci pour votre attention.